Pascal Capellari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du MBA La Rochelle. MBA La Rochelle, c'est un MBA généraliste ou spécialisé ? Alors, c'est un MBA qui comporte des spécialisations. Le MBA La Rochelle, c'est la marque. Et elle comporte donc cette marque 8 spécialisations, 8 MBA spécialisés. Et ces MBA spécialisés permettent justement d'obtenir à l'issue de ce programme des diplômes comme acheteur, des diplômes comme auditeur conseil, des diplômes en chargée clientèle professionnelle, banque assurance, des diplômes en marketing du luxe qui permet de favoriser l'insertion professionnelle. Donc en cela, on peut dire que ce sont des MBA spécialisés qui s'adressent aux jeunes étudiants. Des spécialités porteuses, mais en quoi vos MBA offrent-elles des perspectives d'emploi favorables ? Alors, nous avons restreint forcément nos nombres de spécialisations. On aurait pu en ouvrir beaucoup. On en a 8 parce qu'on est persuadé que ces spécialisations recrutent. C'est le cas puisqu'on a des partenaires entreprises. Ça fait 17 ans, par exemple, qu'on a ouvert le MBA stratégie du développement durable, management de l'environnement qui marche très bien. Banque assurance chargée de patrimoine, chargée de clientèle et gestion de patrimoine, ça marche très très bien ici aussi. Des acheteurs, on en recrute évidemment. C'est un métier qui n'est pas très connu, mais qui recrute beaucoup. Et puis en audit de conseil, 60% de nos étudiants sont diplômés avant la sortie. Et en hospitality management ou en sports management, on cherche des directeurs d'hôtels, on cherche des directeurs de structures touristiques qui ont des capacités managériales. Et c'est grâce à cela que le MBA peut effectivement emmener nos étudiants à l'insertion professionnelle avec des taux autour de 85-86% dans les 6 mois. Et les spécialités qui, malgré un temps de crise, marchent bien. Management du sport, management du luxe, ce sont deux filières très porteuses. Oui, parce qu'aujourd'hui, les marques ont besoin de se positionner. Donc vous êtes low cost, vous êtes haut de gamme. Ceux qui hésitent, on le voit, ne marchent pas bien. Donc on veut former des diplômés notamment en marketing du luxe. Et il s'appelle premium and luxury management parce qu'on veut former le diplômé à aider les marques à se positionner et à adopter des codes de communication et des codes marketing et des plans marketing qui vont les aider à se positionner. Voilà ce qu'on peut dire sur ce type de spécialisation et d'insertion pro. À qui s'adresse votre MBA ? Quels sont les profils recherchés ? Alors les profils sont des gens motivés à Bac plus 3 ou même Bac plus 4 ou des gens qui ont travaillé 3 ou 4, 5, 10 ans et qui veulent reprendre leurs études. Nous cherchons avant tout des personnalités. Donc c'est vrai que la grosse partie aujourd'hui de nos candidats sont des Bac plus 3 qui ont, alors c'est à peu près 30% d'étudiants qui ont fait des parcours de licence de gestion donc à l'université, 30% qui ont fait des écoles de commerce et 30% complètement variés. Donc je cite géographie, je cite biologie, je cite j'ai fait une école d'ingénieur et je veux continuer à faire un MBA. Voilà, donc c'est très intéressant avec 25% d'étudiants internationaux. Ça c'est la grande richesse de ce programme. Pascal Capedari, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada